Alors les enfants, on n'a pas encore coupé son chauffage et enfilé son petit col roulé ? Ben il faut écouter Bruno Le Maire, allez hop 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 ! Ah le col roulé, évidemment personne ne m'a demandé mon avis, donc je vais le donner. Cette semaine, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie d'énergie et de l'habillement, a donc déclaré que cet hiver, il mouillerait la chemise et qu'il troquerait la cravate contre le col roulé. Diantre, fichtre, quel courage politique ! Voilà un geste qui touche et réchauffe toutes les glaces sociales. Alors que la crise de l'énergie s'annonce, que la panique nous gagne et qu'on se dit en France en 2022, chauve qui peut, Bruno joue les influenceurs mode. En pleine fashion week, tel un maître d'école, il nous donne une véritable leçon de style. On peut être chic sans cravate tout en respectant la fonction. Il ne lui manque plus que la doudoune sans manche pour avoir un bon look de fils de pull. On parle de moi ? Et incroyable mais frais, le voilà qui pose fièrement devant l'objectif comme pour prouver qu'il n'a pas froid aux yeux et qu'il cache bien son coup. Mais quel coup cache-t-il, notre Bruno ? Ministère et boule de gomme ? Qu'est-ce donc que ce retournement de veste qui n'en a polaire ? Exhibant ses cheveux gris et ses yeux clairs, le Harrison Fjord du gouvernement tenterait-il avec l'arrivée du froid une opération de communication sous couverture ? En se faisant passer par exemple pour un homme viril, chic et cool. Avec ce petit regard coquin qui laisse à penser qu'il n'y a pas que son col qui est bien roulé. Ou alors nous suggère-t-il qu'il est déjà prêt à sortir couvert pour éviter de prendre un vent, lui qui vise le palais de l'Alysée ? Quoi qu'il en soit, à l'approche de la crise énergétique qu'on va vivre, il faut se montrer exemplaire. Et tout est mis en scène pour qu'on dise chapeau bas à notre sobre héros et merci pour tout, monsieur le ministre. Seulement, cette photo de lui à son bureau, livre à la main en col roulé, ça sent quand même un peu le cou fourré. Et c'est aussi bien joué qu'un mauvais sitcom hivernal qu'on appellerait la laine et les glaçons. On se demande même jusqu'où ça ira. Peut-être connaîtra-t-on le suite au prochain épisode ? Bref, cette photo, ça ressemble à la couverture d'un mauvais magazine de mode. Cet hiver, vous êtes plutôt pull à col roulé ou costume en laine ? Mais bien évidemment, comme on dit dans la confection, le débat est ailleurs. Car pour Bruno Le Maire, qui est désormais en charge de la baisse du chômage le jour et de la baisse du chauffage la nuit, il faut faire des économies d'énergie. Cet hiver, il va falloir y aller mollo sur le thermostat, de gré ou de force. Et pour ça, tous les petits gestes comptent pour prendre sa part dans l'effort collectif. Alors même si ce n'est qu'un symbole, le pull à col roulé, c'est une question de fraternité. Ou de solidarité. Dépend qu'on voit l'hiver à moitié plein ou à moitié vide. Enfin ! On n'est que début octobre et on a déjà un ministre qui se vante d'être sobre. Hum, l'hiver s'annonce long. Allez, à la semaine prochaine, pour un nouveau Vendredi où la vie sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada